Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marc Page. Voici un roman qui va vous donner follement envie de retomber amoureux. Intermezzo de Salirounet, c'est l'histoire de deux frères qui traversent le temps d'un automne, d'un intermède, le deuil de leur père. Ces deux frères ont dix ans d'écart, l'un à 22 ans, l'autre 32 et pendant cette période un petit peu particulière ils vont tâcher de se rapprocher, de confronter aussi leur vie. Ils ont deux vies amoureuses symétriques, le frère de 22 ans sort avec une femme divorcée de 36 ans tandis que le frère de 32 ans sort lui avec une petite jeune qui porte jogging et crop top. Les deux ont un peu du mal à assumer leur couple, il y a une sorte d'incommunicabilité entre les deux frères autant qu'au sein des deux couples et puis une troisième femme également va venir se greffer. Donc c'est un livre qui interroge la normalité, c'est un livre extrêmement sensuel. Salirounet est passée maîtresse dans l'art de décrire les scènes de sexe, elle montre tout avec une grande pudeur. C'est un livre d'une grande beauté. L'un des frères est joueur d'échecs et l'intermezzo dans le langage des échecs ou l'intermède, c'est ce coup qui va faire basculer toute la partie. On connaît Salirounet pour ces deux précédents romans « Où es-tu monde admirable » et surtout « Normal People ». Si on n'a pas eu la chance de lire « Normal People », on a peut-être vu la série qui a été adaptée. Donc ces deux romans ainsi que ce troisième parlent de nouveau d'amour. C'est l'auteur vraiment de la génération des millenials. Ce qui m'a particulièrement touchée dans ce roman, c'est la singularité et la délicatesse des personnages et des liens qu'ils entretiennent. Il n'y a jamais de stéréotype chez Salirounet. Il se trouve que j'ai lu auparavant deux romans d'une grande finesse d'analyse qui lui ressemblent. Le bien-être de Nathan Hill et mon autre de Herbiog Vasmeux. Tous ces romans sont sortis en même temps, ils font partie de cette veine de l'analyse psychologique extrêmement fine. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture au coin du feu. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Page. Sous-titrage ST' 501